La première, il fait suite à deux autres spectacles, l'importance sur l'histoire, récente, contemporaine au Hiroshima, et l'autre sur les faits liés à une pollution pétrolière en 2010. Et en fait, l'appétit vient en mangeant, parce que ces spectacles m'ont amené à modifier des choses dans mon mode de travail, dans l'approche des spectacles, dans la façon d'aiguiser la curiosité chez les acteurs, donc transformer aussi la façon de travailler. Le sujet, naturellement, est venu un peu tout seul, puisque, ayant travaillé sur le pétrole, inévitablement, j'ai aussi travaillé sur la finance. Le mécanisme d'après lequel Wall Street sépare la possibilité de spéculer des revenus et des charges non désirées de la propriété est ingénieux, précis et presque admirable. J'ai poussé la porte de ce risque, qui est de faire un spectacle en partant de ma culture théâtrale, qui est plutôt une culture d'un théâtre visuel, qui procède de données subconscients, qui est plutôt plastique, sonore, qui travaille en improvisation avec les acteurs, où l'objet joue un rôle important, donc dans ces données qui ne sont pas ni littéraires, ni documentaires au sens, avec beaucoup d'informations données aux personnes, je me suis lancé dans cette aventure. Moi, ce que je pouvais amener, c'est tenter de mettre des images, de fabriquer des images et de les monter, de fabriquer des images avec les acteurs, et de les monter, de les montrer, de les sonoriser, à partir de ce que ce matériau-là économique, fortement documenté avec les acteurs, provoque de réactions, de souvenirs, de matériaux subconscients chez les acteurs. Ce n'est pas volontaire, c'est arrivé. Ça vient souvent de l'absurde. L'absurde, c'est en fait, étymologiquement, c'est une discontinuité, c'est quelque chose qui est tordu. Et en fait, en termes de choses tordues, alors quand on aborde l'économie, et de cette façon, l'économie de finances, elle se pose dans le réel, alors où on est extrêmement tordu, et où aussi on est sensible à en quoi, trop c'est trop, on est ridiculisé par la situation actuelle. Je dois avouer que ça a deux choses. La première, c'est que c'est pire que je pensais. Donc plus on travaille la chose, plus tout ce que je viens de dire, l'importance de l'économie, sa dérégulation, son absence d'éthique, sont vraiment intimidants. Et à un moment, on se demande comment ça peut, où ça peut aller. Fatalement, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans l'économie, dans ce sujet noir, il y a des gens qui partagent nos comportements, qui ont nos espérances, nos ambitions, nos déceptions. On partage beaucoup de choses, mais à un moment, il y a un ensemble de capacités qu'ils ont privilégiées, mais il faut bien accepter que dans le spectacle de ça, tout ça, on le porte aussi. C'est comme quelqu'un qui développerait une maladie, mais en fait, nous on a des résistances, ou on a dans notre histoire un moment qui fait que ça ne se déclenche pas, mais on aurait pu le déclencher. Il y a une différence, c'est que quand ils déclenchent une maladie, eux, ils la foutent à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada